Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des jeux, les hommes et les jeux. Nous empruntons le titre de ce numéro à Roger Caillois qui lui a écrit un livre qui s'appelle les hommes et les jeux. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre c'est la façon dont Caillois a réussi à classifier les jeux en quatre catégories. Il y a d'abord la compétition, ensuite il y a la chance donc les jeux de compétition, voyez ce que c'est, c'est le football, vous avez qu'à voir au Qatar. Il y a les jeux de chance donc tout ce qui se passe-t-il que normalement dans les casinos. Il y a les jeux de simulacres, c'est-à-dire les jeux à proprement parler du spectacle théâtral et puis il y a les jeux de vertige, c'est-à-dire les jeux où on prend le danger. Il y a un certain vertige comme par exemple quand on fait du ski ou de la voltige ou de l'alpinisme. Finalement c'est extrêmement dangereux mais finalement c'est un jeu quand même. Donc voilà, aujourd'hui sur cette base-là nous allons regarder, nous avons choisi quelques illustrations qui montrent toutes sortes et formes de jeux. Ici la façon la plus antique c'est à dire que déjà les égyptiens jouaient, ils avaient un jeu dont ils ont probablement écrit la règle ici et ici voilà parce que pour le jeu il faut plusieurs choses, il faut un espace, il faut un joueur, il faut différentes choses et peut-être des fois il y a plusieurs joueurs et puis sur l'espace il y a une façon qui est réglée dans la façon de se déplacer dans l'espace, dans l'espace du jeu. Donc voyez ici on voit bien que les choses sont positionnées et qu'on peut jouer. Ici par amusement on a montré un lion qui joue avec une chèvre, voilà ils jouent, ils sont tous les deux, c'est amusant. Voilà à peu près le jeu avec lequel ils pratiquent, dont on n'a pas vraiment retrouvé les règles mais l'espace de jeu est celui-ci. Donc les choses bougeaient, vous voyez après ici, là c'est l'arrivée et pour qu'on arrive jusqu'ici après on peut s'asseoir là. Voilà, ça c'est toute façon, ça arrive, c'est des choses qui sont tout à fait claires pour ceux qui savent jouer avec ce jeu qui est un jeu égyptien ancien. Voilà le jeu de roulette où il suffit de décider sur quel numéro vous désirez jouer et la personne va tourner la roulette et la roulette va donner le résultat et la personne saura s'elle a gagné. Ça c'est le principe du pari, c'est le jeu de chance par excellence. Voilà ici un jeu qui s'appelle les échecs, c'est un jeu de stratégie. Voilà, là aussi il y a un espace de jeu, cet espace est délimité, il est approprié avec des carreaux noirs et blancs. Le joueur qui a les pions blancs joue dans ce sens-là, celui qui a les pions noirs joue dans ce sens-là, il s'affronte, c'est un jeu de stratégie. Ils vont arriver à se bloquer jusqu'à ce que le roi ne puisse plus bouger et que les échecs soient mates. C'est-à-dire échec est mate, c'est-à-dire qu'ils auront perdu parce que le roi ne peut plus bouger. Voilà ici un jeu imbécile, on pourrait dire, qui est le jeu du tourniquet. Donc on monte sur le tourniquet, quelqu'un fait tourner le tourniquet et voilà, finalement ce qui arrive, c'est qu'en général les gens tombent. Mais suivant le temps sur lequel vous arrivez à rester sur le tourniquet, vous pourrez avoir un petit cadeau parce que vous aurez gagné. Mais la plupart des gens se font mal. Voilà ici un tableau de Jérôme Bosch qui montre toute une population avec des jeux. C'est tout en détail, chacun a un autre jeu. Il y a toutes sortes de jeux, de jeux qu'il y avait, parce que le jeu existe depuis tellement longtemps. Il existait bien sûr pendant le Moyen-Âge. Et là, vous voyez, il a été reproduit par ce peintre. Voilà un jeu, un jeu de la belle société qui joue à Colin Maillard. La personne a un bandeau, elle doit essayer de retrouver celle qui est ici. Et alors, les autres essayent de la guider vers ailleurs pour ne pas qu'elle trouve tout de suite le but du jeu. Voilà le plus classique, le jeu de dés. C'est-à-dire qu'il suffit de lancer le dés et suivant le chiffre que vous avez fait, vous avez gagné. La particularité du jeu de dés, c'est que le dés, chaque côté a une relation avec celui qui est de l'autre côté, c'est-à-dire que ça fait toujours 7. Ici, si on a le 5, on peut être sûr que derrière il y a le 2. Celui-ci, il y a le 4. Celui-ci, il y a le 6. Donc, chaque fois, on peut voir que le chiffre, c'est 7. C'est 7 et vous savez tous jouer au dés. On lance les dés et on a établi une règle de savoir si c'est celui qui fait 6 qui gagne, etc. Le jeu le plus connu avec le dés, c'est le 421. C'est-à-dire qu'il faut faire un 4, un 2 et un 1 avec 3 dés. Et là, vous avez gagné. Voilà le jeu pour les enfants intelligents qui veulent faire le mécano. Ils peuvent construire quelque chose avec des petites pièces métalliques. C'est très intéressant. Voilà le jeu de Mikado qui nous vient du Japon. Et alors là, on voit qu'il faut faire, il faut extraire les barres qui sont d'ailleurs notées. Une barre comme celle-ci vaut plus que celle-ci. Mais voilà, au fur et à mesure, on essaye de décrocher une barre sans toucher les autres. Si on les touche, finalement, on fait des mauvais points. Voilà le jeu fascinant qu'on joue beaucoup sur les bateaux en croisière. C'est-à-dire le jeu de domino. Vous voyez, c'est de nouveau une relation avec des chiffres. Là, vous voyez, il y a 4. Effectivement, là, il y a 4. Là, il y a 4. Là, il y a 2. Là, il y a 2. Là, il y a 2. Là, il y a 4. Ici, il peut voir qu'il y a le 6. Le 6, il est en relation avec ça. Là, enfin, tout ça, c'est vu comment on joue au domino. Vous avez tous joué à ce jeu. Dans les bistrots, on trouve très souvent un flipper. Voilà le flipper. C'est un jeu avec une bille. On fait descendre la bille. Et puis, on obtient des points, etc. Éventuellement, même une partie gratuite. On n'a pas pu hésiter à vous mettre le tableau très fameux de Cézanne qui montre les joueurs de cartes. C'est très intéressant parce qu'on voit qu'ils sont concentrés sur le jeu. Il y a une espèce de concentration. C'est presque... En général, quand ils jouent à ce jeu, il y a un silence quasi religieux parce qu'on ne doit pas se tromper, on ne doit pas parler, on ne doit pas faire de mimique, on ne doit rien montrer pour pouvoir gagner avec les cartes. Voilà les jeux modernes, c'est-à-dire le bet-click, c'est-à-dire parier sur le meilleur, c'est-à-dire que là, vous jouez avec ça sur votre ordinateur. Et là, il y a plein de jeux qui sont tous organisés déjà. Vous pouvez appuyer. C'est comme si vous étiez chez vous dans un casino. Voilà un jeu ancien qui vient de Chine. C'est le jeu du Mahjong où on joue avec toutes ces pièces qu'on doit réguler, qu'on doit mettre ensemble. Ici, il y a un stock de pièces. Ici, les joueurs vont piocher et après, ils vont commencer à construire quelque chose avec ça. Ces blocs, ces dés sont comme des cartes. Voilà un jeu qui se pratique beaucoup en Russie. Vous voyez, c'est le jeu de quilles. Donc là, il y a des quilles. Et là, il y a un homme qui va lancer la bûche. Il lance cette bûche et il fait tomber les quilles. Il gagne, il perd. Très intéressant aussi, mais c'est pour montrer que partout, on a trouvé, on a fait des jeux. Voilà un autre jeu très complexe qui nous vient d'Afghanistan. C'est le jeu du Bouskachi dont Kessel a écrit un très beau livre. Il s'agit de prendre le corps d'une chèvre morte et de l'apporter jusque de l'autre côté du champ. C'est des longs champs qui font des fois jusqu'à 2 km. Les autres vont essayer de bloquer le joueur, de lui arracher sa chèvre, repartir dans l'autre sens, etc. C'est un jeu très particulier. C'est un jeu de Mazar-et-Sharif. Il joue là-bas dans les montagnes de l'Afghanistan. Et ici, le jeu suisse de Hornus. Ici, le Hornus, vous voyez. Là, il y a la pierre. Ici, il y a une espèce de système qui permet au lanceur qui a ici une batte. Il va arriver là-dessus. Ça va faire partir la pierre. Et après, les autres vont essayer de l'arrêter. Et s'il passe par-dessus, c'est l'autre qui a marqué le point. Mais eux, ils ont même le droit de lancer le plateau en l'air pour bloquer la pierre. C'est un jeu très ancien de la Suisse. C'est ce qu'on appelle le jeu de Hornus. Voilà. Je vous ai donné l'ensemble de ces jeux pour vous dire que finalement, l'homme, à toutes les époques de sa vie, il a aimé jouer. Oui, le jeu est devenu tellement important dans la tête des gens parce que finalement, ici, vous voyez, ici, il y a l'alaisage d'un moteur. Vous voyez, ici, on rentre le piston. Mais quand on a fait l'alaisage, on doit laisser un petit peu de jeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait quand même une petite distance pour que le piston puisse se bouger intelligemment. Donc, vous voyez que le même mot jeu est utilisé aussi dans d'autres sens que celui qu'on vous a montré avec des compétitions, de la chance ou même du simulacres. On ne vous a pas montré le théâtre, mais vous savez ce que c'est, même le cinéma. Donc là, finalement, les acteurs sont les joueurs du jeu. C'est eux qui interprètent quelque chose qui a été écrit et il se donne la peine de faire le jeu de l'acteur dans le cadre d'une situation. Mais c'est de nouveau la même chose. Il y a un espace, il y a des règles. Tout est jeu dans notre société. Nous jouons tout le temps. Nous sommes tout le temps en train de jouer. Alors, je vous dis bonne chance. Au revoir.